Alors il y a des gens, comme on avait commencé à expliquer, qui se privent. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui se privent parce qu'ils ne veulent pas profiter trop. Par exemple, on sait qu'il y a, après l'Allah, il y a un concept qui s'appelle un jeûne mais sans jeûner. C'est quoi un jeûne sans jeûner ? On sait que, par exemple, un rabbi, un professeur d'enfant, n'a pas le droit de jeûner. À part les ta'aniyotes obligatoires d'après l'Allah. Pourquoi ? À cause du fait qu'il doit s'occuper des enfants, les enfants ça bouge, il faut s'occuper d'eux, il faut avoir 18 yeux avec les enfants. Un rabbi n'a pas le droit d'être fatigué. Un rabbi doit dormir tôt, se réveiller tôt, il doit être bien mangé. Entre autres, il n'a pas le droit de jeûner. Même, par exemple, pendant ceux qui avaient la coutume de jeûner pendant le mois de Elul, ceux qui ont le droit de jeûner, Bahab, lundi, jeudi, lundi, ceux qui ont les coutumes de jeûner dans le Shuvavim. Mais les rabbi d'enfants ne jeûnent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent être concentrés aux études de leurs élèves. Alors, comment ils font ? Il y a un taranit, mais ce n'est pas un vrai taranit. C'est de ne pas finir l'assiette. Ça veut dire que chaque fois, ils laissent un petit peu dans l'assiette. Ils laissent un petit peu dans le verre. Non, c'est pour casser la tarava. Il y a une tarava particulière de finir quelque chose. Tu finis le sandwich, tu finis le plat, tu finis le verre. C'est un certain plaisir. Casser cette tarava, ta khila. Il y a plein de gens qui font ça à l'année longue. Pour casser la tarava, ta khila, ou bien ils enlèvent le début ou ils enlèvent la fin. Il y en a qui font les deux. Ça casse la tarava. Une autre façon de faire, par exemple, il y a des gens, quand on leur ramène le manger, il y a un certain plaisir de manger instantanément. Qu'est-ce qu'ils font ? Dès qu'ils le ramènent le manger, quelques minutes, ils attendent. Pourquoi ? Pour casser taava, ta khila. Donc, c'est des choses que les personnes font pour casser leur midote pour pouvoir y arriver. On sait manger. L'homme, en vérité, il peut manger. Il n'a pas besoin de manger énormément pour survivre. Alors, il peut manger un petit peu. Mais il y a d'autres personnes que la raison pour qui, pourquoi ils mangent moins, ce n'est pas à cause qu'ils veulent casser la tarava. Mais ils disent, Ils vont être radins. Le gars a le même costume depuis 30 ans. Pourquoi ? Achète-toi un beau costume pour Shabbat. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir 50 costumes. Mais un costume pour Shabbat, un costume pour Yom Tov. Le Kafah Haïm, il dit qu'il faut avoir deux habits différents. L'habit de Yom Tov et l'habit de Shabbat. L'habit de Shabbat, ce n'est pas le même habit que Yom Tov. L'habit de Yom Tov, il doit être plus beau que l'habit de Shabbat. C'est-à-dire le Kafah Haïm. Il y en a qui ne font pas ça. Pourquoi ? S'il pourrait mettre le même pantalon toute sa vie, il mettrait le même pantalon. S'il pourrait manger une goutte d'eau gratuite, alors il apprendrait. Pour qu'il a plus d'argent. Ou bien il y a des personnes qui aiment faire croire qu'elles sont des personnes qui sont chachouves. Il y a des personnes qui croient qu'en faisant comme ça, on va lui le moins dire. Ce monsieur a un vieux chapeau comme le Khazonish. Mais tu as seulement le chapeau du Khazonish. Mais tu n'as pas la tête du Khazonish. Tu as seulement le costume du Khazonish. Mais il faut que ça va avec. Il faut que tu comprennes le Khazonish. Il n'avait pas d'argent parce que tous les fins de la journée, il prenait tout l'argent qu'il avait. Il donnait à Tzedakah. Il ne voulait rien garder sur lui. Le Rav de Brisk, tous les mois, il allait à la banque. Il sortait tout ce qu'il avait et il faisait tout. Baba Saleh, il ne dormait rien, il ne dormait pas, avec un sou dans la poche. Pour ne pas avoir ta'avat au namazé. Ça c'est des vrais gens. Mais ce n'est pas celui qui mange peu, mais qui l'engrange sous le fauteuil, sous le lit, pour dormir mieux. Il dit celui qui fait cela, il dit, c'est pas beau, c'est sale. Et il fait du mal à son cœur, à son corps, pour pouvoir, parce qu'il aime ce monde-là. Ça veut dire qu'il mange mal, il boit mal, il dort mal. Pourquoi ? Pour faire soi-disant qu'il est un tzadik, parce qu'il est radin. Il y a eu une fameuse blague. Un jour, un homme, il allait mourir. Alors on va demander, qu'est-ce que tu veux avant de mourir ? Il dit un café avec deux sucres. Il sait tout. Il dit, j'étais toute ma vie radin, j'ai bu chez moi qu'un café avec un sucre. Chez les gens, comme c'était gratuit, je prenais trois sucres. Mais moi, un café avec deux sucres, je n'ai jamais bu. Je comprends. Certains m'ont toute sa vie, c'est un machin, ce n'est pas une vraie histoire. Mais c'est comment une personne, elle peut vivre toute sa vie, avec la douleur, avec la souffrance. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas su vivre correctement. Encore une fois, personne ne demande qu'on doit dépenser des millions de dollars. Ce n'est pas ça. Mais vivre avec ses véritables moyens. Vivre d'une façon normale. Pas trop, comme il a dit, de la façon qu'ils sont normales pour pouvoir y arriver. Il y a des gens, les enfants lui demandent. Papa, il n'y a pas. Il n'y a même pas demandé, il n'y a même pas écouté. La fin de la phrase, déjà il n'y a pas. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de conca, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas. Vive toute sa vie. Ça fait souvent, malheureusement, des enfants qui ne voient pas la richesse du cœur. Je n'ai pas dit la richesse des actions. Un papa, une maman, quand ils disent que leurs enfants, les enfants doivent savoir que les parents, ils font le maximum qu'ils peuvent faire. Bien sûr, on ne demande pas de s'endetter. Bien sûr, on va. Mais les parents doivent faire montrer à leurs enfants qu'ils sont là pour leurs enfants. Tout celui qui se sépare du monde, parce qu'il aime le monde. Ça ressemble à qui ? À la personne qui va éteindre le feu avec de la paille. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu nous fais juste qu'augmenter la flamme pour pouvoir y arriver. Mais maintenant, une personne, tu veux vraiment travailler tes midotes ? Parle-moi. Fais attention à comment tu parles à chaque personne. Dors-moi. Viens à tes fidèles premiers. Comme il disait notre Roche-Chiva, il y a des gens, ils étudient, ils font le Matmid après le Cédère. Ils disaient, le Matmid, c'est celui qui vient à l'heure et c'est celui qui part à l'heure. Ça veut dire, tu étudies toute l'heure de ton Kolel, toute l'heure de ta Yeshiva. T'es le premier à la prière, dernier à partir. Il y a des gens, ils veulent qu'on les voie. Ils sont là, ils font du bruit après le Cédère. Regarde, regarde. Viens à l'heure. Parle pas tout le Cédère. Finis à l'heure. Rentre chez toi. Tu seras le plus grand Matmid du monde. Le plus grand Matmid, c'est celui qui étudie 60 minutes par heure durant le temps du Cédère. Tu peux faire plus, tu fais plus. Mais nous, on va commencer par faire ce qu'on a à faire. Les gens passent leur vie dans leur lit. On va dormir. Tu as besoin de 8 heures de sommeil. 10 heures, 6 heures, Baruch HaShem. 6 heures du matin, tu arrives. Tu es là, tu es là. Tu fais tes élim. Tu fais, qu'est-ce que tu as à faire. Mais où tu as dit bourre ? On va commencer à être un peu radin sur notre parole. Je dirais des gentilles choses sur chaque personne. Et même un peu moins, on va dire pas de mal de personne. On va critiquer personne. On va voir comment notre vie va être meilleure. Parce que ce que tu vas gagner avec, en se taisant, c'est beaucoup plus que ce que tu vas gagner en parlant. Ne dépêche pas pour pouvoir parler. Et ton cœur de sortir vie des choses devant Dieu. Comprends, que tu ne peux pas tout comprendre. Et pas trop dormir, c'est aussi bien. Ma grand-mère disait toujours, après 120 ans, on va dormir tout le temps. Ici, on est venu pour vivre. Le maximum que l'on peut vivre dans notre vie, faire, parler. Il y a des gens, ils vont nous expliquer pendant deux heures qu'ils n'ont pas tant, qu'ils n'ont pas cinq minutes pour pouvoir nous donner et nous expliquer. L'homme, il doit, tu veux commencer à être radin ? Sois radin sur le sommeil. Sois radin sur tes paroles. Parle-moi. Fais plus tes élims. En magazine des téélims. En magazine de la Mishnah. En magazine de la Gemara. En magazine de la gentillesse. En magazine, une raison de dire merci à Kadosh Baruch Hu, tout le monde de ta vie. Ça, c'est plus intéressant. Hare hit ba'er mi kol ha'amur. Il est en train de comprendre maintenant. Che kol pe'ulot ha'adam. Toutes les actions du monde. Che muta'a l'olah asotan. Qu'on a le droit de les faire. Hen o begeder mitzvah. Ouais, qui sont d'une façon d'une mitzvah. O, malheureusement, qu'elles sont une avera. O begeder khiouni. Ou bien que c'est de la vitalité. Donc, on a trois choses. Mitzvah. Avera. Est viable. Aller aux toilettes. Mitzvah. Non, c'est viable. Manger un bout de pain. C'est viable. C'est vital pour la personne d'avoir arrivé. Boire un verre d'eau parce qu'il fait soif. Pas avoir un coup de soleil sur la tête. Mettre un chapeau. Mettre une écharpe dehors pour ne pas t'arriver une pneumonie. Mettre un manteau. C'est vital. C'est vital. Ki kol ma she'u khoutz mi agedera khiouni. Toutes choses qui sortent de la vie. Ben imu bichlal ha-miyuta. Que ce soit en surplus. Ou ben imu bichlal ha-istaput, etc. Ou bien il est quelque chose qui est de se priver plus que la normale. Behekhech unichlal. O begeder mitzvah. Alors, il est ou vital. Il est ou une mitzvah. I'muna seh lechem shamayim. Si tu penses à Kadosh Baruch Hu. Alors, il devient une mitzvah. Une personne, elle va avoir une brite milah. Elle va manger. Pourquoi tu vas de la brite milah ? Mechabay ton ami. Tu vas à un mariage. Pourquoi ? O be'chachem. Shri hu wa shri khalko. Tsh mechazekoto. Tu vas. Maintenant, tu peux aller à un mariage. Est-ce que tu veux manger ? Est-ce que tu veux boire ? Quelle est ton intention ? Donc, en vérité, dans ce que tu vas faire, je peux aller à un mariage. Parce que j'ai pas envie de dépenser 10 dollars chez moi à manger une banane. Alors, je vais la manger au mariage. Ou bien, je vais manger au mariage. Je vais aller au mariage. Pour être mesamehachatan vekala. Dire un gentil mot. Dancer avec lui. On peut faire la même action. Et pourtant, les actions, elles peuvent être totalement différentes. C'est marqué dans la Midiète Esther. Kirzon Ish Va Ish. Achashverosh, il a fait le festin. Kirzon Ish Va Ish. C'est quoi Kirzon Ish Va Ish ? Comme la volonté de chaque homme. Achamid, c'est qui les deux hommes ? C'était Aman et Mordechai. Les deux, Aman et Mordechai. Les deux, ils voulaient pas que les gens boivent du vin au festin. Pourquoi ? Mordechai, ils voulaient pas. Parce que c'est du vin pas casher. Donc, lui, il essayait par tous les moyens à les juifs de les convaincre de ne pas boire du vin. Aman, lui aussi, il essayait de convaincre les gens de ne pas boire du vin. Pourquoi ? Parce qu'Achashverosh, il avait donné une règle. Que chaque fois qu'un homme lui demandait du vin, il fallait lui demander plusieurs questions. D'abord, de quel pays il vient ? De quelle ville il vient ? Et quel âge il a ? Il disait, je viens de France. Il fallait lui servir un Bordeaux. S'il avait 20 ans, il fallait lui servir un verre de vin plus vieux que lui. S'il venait d'Alger, il fallait trouver un verre de vin d'Alger. Du Maroc, un verre du vin du Maroc. Alors, c'était compliqué tout ça. Alors, Akashver Amman, il était le responsable du vin. Tu t'imagines, à chaque fois qu'un, il veut du vin, lui, tu l'as même le vin d'Angleterre, lui, le vin de France, le vin d'Italie, le vin de ça. Il ne voulait pas. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait être fainéant. Il voulait essayer, par tous les moyens, de te convaincre et de te dissuader de ne pas boire du vin. Les deux, ils avaient la même action. Mais pourtant, leur volonté, elle provenait de quelque chose de différent. Un, c'était pour être limite allé. Et un, c'est parce qu'il était fainéant. Un, parce qu'il ne voulait pas le faire. Donc, deux personnes peuvent faire la même action. Un, il ne mange pas parce qu'il fait une mitzvah. L'autre, il ne mange pas parce qu'il est radin. Et pourtant, un, il devient une mitzvah. Et un, malheureusement, il devient quoi ? Une avera. Oui, bien sûr. Si on ne fait pas, avec la vente d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on va réfléchir, même sur la vitalité de l'homme. Et en vérité, on regarde. L'homme, il doit manger. Quand il doit manger, et bien manger, c'est pas seulement quelque chose de moutard. Manger, ça fait partie en vérité. Si l'homme, il mange comme il doit se doit, il est obligé. Notre corps, il n'est pas à nous. Le corps, il est à Kadosh Baruch Hu. On a même l'obligation d'en prendre soin. On a l'obligation de manger correctement, de boire correctement, de se laver correctement, d'être bon. Un homme ne peut pas être sale. Il ne peut pas venir à la prière. Quand il a des saletés sur lui, un homme, il ne peut pas avoir des ongles longs, des cheveux longs. Un homme, il doit être propre, il doit être beau. Il doit s'occuper de lui-même. On voit que Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah d'avoir des enfants. C'est une mitzvah de conquérir le monde. Et qu'est-ce qui est marqué après cela? On voit que Kadosh Baruch Hu, il leur a même parlé de manger suite à la mitzvah de Pérou Mourvu. Ça veut dire que l'homme, même manger, même boire, il peut rentrer cela dans une mitzvah. Si l'homme, il mange, la Gemara, il ramène, que Hillel, un jour, il a dit à ses élèves, je suis désolé, je dois rentrer à la maison, j'ai un invité. Les élèves, ils voulaient voir c'était qui l'invité de Hillel. Ils sont arrivés à la maison, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'invité. On dit, Rabbi, pourquoi tu as menti? Je n'ai pas menti. Il dit, quand je vais manger, j'ai un invité de Kadosh Baruch Hu, mon corps ne m'appartient pas. Le corps, il appartient à Kadosh Baruch Hu qui me le prête pendant 50, 60, 70, 80, 120 ans. Il appartient à Hachem, donc quand je nourris mon corps, je nourris l'invité que Kadosh Baruch Hu va m'adonner. Hillel, il dit, quand je veux me laver, je vais laver la figurine qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'homme, il peut se laver, faire une douche. Toi, tu dis, tu veux te faire un plaisir. Hillel, il allait faire une mitzvah, enjoliver le corps qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. Qui, surat Hachem, elle a la forme d'Akadosh Baruch Hu dans le corps pour pouvoir arriver. Donc on voit que même manger, même boire, elle peut rentrer et elle peut devenir et faire partie dans la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. En même mot, chaque chose que l'on fait, chaque chose qu'un homme, il peut faire, il peut rentrer Hachem. Chaque chose que l'on fait, l'homme, il peut faire connaître Hachadosh Baruch Hu dans chaque chose. Tu vas à la synagogue, t'as une belle voiture, tu peux regarder si un homme, il marche, tu l'amènes à la choula avec toi, tu reformes le mitzvah. T'arrives le matin, le premier à la choula, t'allumes la lumière pour que les gens, tu peux allumer la lumière pour voir, ou tu peux arriver. Tu attrapes la porte à quelqu'un, tu viens de faire une mitzvah, Des petites actions qui sont simples, mais qui peuvent transformer notre quotidien, de notre vie, à faire quelque chose pour pouvoir y arriver. Chaque chose que l'on fait, on peut le transformer dans une mitzvah que l'homme, il peut. Mais cela, il faut réfléchir. A chaque fois, on peut manger parce qu'on peut manger, ou bon, on peut s'arrêter. Et je dis toujours que quand on s'arrête une seconde avant de faire une action, Et on réfléchit pourquoi on fait cette action, Alors automatiquement, on transforme une action banale en une mitzvah. Omeachar Shadava, il est bolinout, exactement. Omeachar Shadavarkar, nimtza shekol maasehadam loyotse mehaklal. Chaque action que tu vas faire, Obegeder mitzvah, Obegeder avera. Ça veut dire qu'en vérité, il dit le chobot alevavot, Maintenant tu viens de comprendre quelque chose, Qu'il n'existe pas du parvé. Il existe ou du basari, ou du halavi, ou du mitzvah, ou une avera. Ça veut dire, tu manges. Est-ce que tu manges parce que tu es un sauvage ? Tu manges parce que tu veux avoir, Remplir ton ventre, Parce que tu vas avoir des forces pour aller étudier. Alors tu viens de faire une mitzvah. Tu veux faire une bracha ? J'ai une mitzvah. Tu veux faire bien qu'un t'amazon ? J'ai une mitzvah. Un homme, il mange du pain. Pourquoi tu manges du pain ? Parce que c'est bon, Ou bien parce que j'ai envie de faire bien qu'un t'amazon, Qu'il y ait une mitzvah minatorah. Alors la raison pourquoi tu as mangé du pain, Elle s'est transformée par rapport à une mitzvah. Par exemple, Rosh Chodesh. Les gens ne mangent pas du pain la semaine. Les gens ne mangent que Shabbat. À part Rosh Chodesh. Un homme qui a l'habitude de manger du pain à Rosh Chodesh. Pourquoi il mange ? Parce qu'il a envie de dire, Donc il vient maintenant de transformer la raison qu'il va manger sa baguette. Pourquoi ? Pas parce qu'il a faim. Parce qu'il a envie de dire, Parce qu'il veut relouanger à Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant cette baguette, elle devient quoi ? Elle devient une tefilah. Un homme il mange du gâteau. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de dire, Il veut rajouter une bracha à Kadosh Baruch Hu. Alors son gâteau, il devient maintenant, Il devient une partie de la mitzvah de Kadosh Baruch Hu. Il y a un homme qui boit du vin rouge. Maintenant, durant la table, il amène du vin blanc. Pourquoi tu amènes du vin blanc ? Alors les français, ils mettent du vin blanc pour le poisson, Et du vin rouge pour la viande. Alors, tu peux être un français, Un bon pathos, Qui va boire du vin. Ou bien parce que tu as envie de boire un deuxième verre de vin, Pour pouvoir être mékayem, La mitzvah de Hatové à Métif. Tu viens de changer la raison, De la chose, du comment, du pourquoi. Un homme peut manger un bon poisson, Parce qu'il a envie, De se faire un kiff. Ou bien l'autre, il a envie de manger un bon poisson, Parce qu'il veut être méchabel au Shabbat. Tout dans la pensée de comment on fait la chose. Est-ce qu'on le fait par plaisir ? Ou on donne une raison spirituelle à ce que l'on va faire ? Cherchez toujours une raison spirituelle à ce que l'on fait. Chaque chose que tu fais, Alors tu peux faire une mitzvah. Il y a des choses, Si tu peux t'en passer, Tu ne le fais pas correctement, Alors automatiquement, Il devient une avera. Il dit le Rav Moshe Feinstein, Dans la vie, Tout nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Rien nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas possible, Un homme est vilagmara, Quand il mange Shabbat, Il ne sent pas quand il mange Shabbat, Alors il s'éloigne de Dieu. Un homme, Il fait qu'il douche, Il boit un verre de vin, Il ne s'éloigne pas d'Akadosh Baruch Hu. L'inverse, Il est mechadé chez Tatsmo. Il se sanctifie, Il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Aucune façon qu'un juif, Il fait n'importe quoi, Il se retrouve dans l'éloignement divin. Tout ce qu'il fait, Il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu Pour pouvoir y arriver. Chaque chose que l'on fait, Chaque chose que l'on boit, Chaque chose que l'on mange, Chaque chose que l'on respire, Même, Dans la volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, C'est la verre à Chakil, Il se passe. Chazak, La bracha, La bracha d'avant, La bracha d'après, La marchava, La pensée. Vechen micho vera vera ou chote. Pareil, Celui qui transgresse na vera, Il faut. Veim en o vera la vera, Et s'il n'a pas transgressé la vera, Aré ou tzadik, On sait, C'est quoi être un tzadik ? Être un tzadik, C'est souvent pas obligatoirement de faire, Mais on sait aussi de ne pas faire. Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un, On lui amène devant lui une avera. Et Baruch Hu, Il arrive à surmonter, Et à ne pas transgresser la avera. Ouais, Yosef a tzadik, Il a été nommé tzadik par rapport à quoi ? Juste et uniquement juste. C'est-à-dire, Pas parce qu'il a fait, Mais c'était dans la négation. À cause qu'il a su se retenir de ne pas faire. Quelqu'un, Il aurait pu oublier, Il a fait, C'est une chose, C'est dans la hacia. Quelqu'un, Il aurait pu mentir, Mais il n'a pas menti, Il a dit la vérité. Ça c'est encore dans la hacia. Mais il y a encore question de beaucoup plus. C'est quelqu'un, Il aurait pu voir quelque chose. Il aurait pu entendre quelque chose. Quelqu'un, Il appelle, Il dit, Allô, David, Tu veux écouter l'histoire ? Je ne veux pas écouter. Tu n'as rien fait. Tu t'es abstenu de faire, Aréhout tzadik. Ça veut dire que l'homme, Il peut grandir, Souvent même plus, De la façon dans la passivité, Que dans l'action. De fait de ne pas faire, Alors il grandit. Pourquoi ? Parce qu'il le fait, Par rapport à Yirat Hashem. Un homme, Il y a deux raisons. Il y a un homme, Il est à la maison. Il y a deux raisons pourquoi il est à la maison. Ou bien parce qu'il est un fainéant. Parce qu'il ne veut pas sortir dans le froid. Alors, Il est à la maison en bas bouche. Alors il n'a aucun sakhar. Ou bien son copain lui dit, Viens, viens, On va aller danser. Et lui il est jeune, Il est beau, Il est un grand danseur. Et il en jresse avec mes parents. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Il vient de casser le Yétséhara. Alors tu le vois à la maison, Il dit, Ah, Shimon, Tu es un glandeur. Non, Il vient de travailler, C'est midote. Il y a un homme, Rien de mal, On l'a invité d'aller au ski. Rien de mal au ski. Mais il y a son papa, Il est fatigué. Il reste avec son papa, Pour s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Rien. Mais le fait qu'il reste là, Pour pouvoir s'occuper de son papa, Si son papa il a besoin, Il vient de transformer, Le rien en tout. En chaque seconde qu'il est avec son papa, Il est mekayam une mitzvah. Il y a des gens, Ils vont arriver à Basha Maim. On n'a pas. J'ai lu une histoire à Maas, C'est Noura Veayom. Cette semaine, Il y avait un juif, Il habitait en Israël. Il était, Malheureusement, Il a transgressé, On pourrait dire, Toutes les mitzvahs de la Torah. Il ne faisait rien. Et, A la fin de sa vie, Il a tombé une maladie. Très, 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 très malade. Et la seule chose qu'il pouvait manger, C'était des oeufs. C'était la seule chose qu'il pouvait manger. Et, Trois jours avant qu'il meure, Et, Ses enfants, Ils étaient à l'hôpital. Ils lui ont fait des oeufs. Et, Il est arrivé à l'hôpital, Un homme, Il était en train de mourir. Cet homme-là, Il n'avait pas mangé. Ça faisait des jours. Je ne sais pas. Et, Il arrive à l'hôpital. Il demande, Est-ce qu'il y a à manger ? Et, Ils lui, Ils lui ont dit, Oui, Vite, Le monsieur là-bas, Il était un juif. Il n'était pas religieux. Mais, Il avait quand même le cœur d'un juif. Il a dit à son fils, Donne-lui vite un oeuf. Et, Il lui donnait un oeuf à manger. Et, Le fait qu'il y en ait un oeuf à manger, Ça l'a calmé. Et, Bahouk HaShem, Il a pu, Il a pu survivre. Le docteur est arrivé. Ils s'occupaient de lui. Ils l'ont mis sous une perfusion. Mais, Le premier aliment, Qu'il a pu arriver, Instantanément, C'est grâce à cet oeuf-là. Trois jours après, Ce monsieur, Il est mort. Ce monsieur qui n'était pas tzadik. A la fin de ce Shiva, Il est arrivé dans le rêve de ce monsieur, Son fils. Et, Il lui dit, Regarde mon fils, Dans ma vie, J'ai fait plein de haverotes. C'est vrai. Je lui demande une chose, Prends mon argent, Et donne-la à tout tzadik que tu pourras. Il dit, Parce que tu ne peux pas savoir ce qui m'est arrivé. Il dit, Bahchamaï, Je suis arrivé. Et, J'ai vu, Combien de, Onesh, Combien de haverotes, Malaché, Chabala, J'ai fait. Et, À la fin, Je me dis, Mais comment je vais m'en sortir ? Et, Et d'un coup, Il est arrivé à un œuf. Et cet œuf-là, Il a commencé à grossir, 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 Grossir. À la fin, Il a grossi, Puisque toute la haverote du monde. Je lui dis, Mais c'est quoi cet œuf géant ? Cet œuf, Parce que tu as sauvé la vie d'un tzadik. Et avec cet œuf-là, Maintenant, Tu reçois une part, De toute l'ennemi de tzadik. Il dit, On ne comprend pas, Un œuf de 1 franc, Combien ça coûte ? C'est 12 œufs, Pour 4 dollars. C'est même pas, Même pas 40 sous. Combien on peut avoir de s'achar, L'homme, Il doit savoir, Des fois, Des actions, Elles sont tellement, Elles ont l'air de rien. Mais pourtant, Elles peuvent être tellement grandes. Quand un homme, Il a un yétserara. Quand l'homme, Il a une pulsion. Et, Il s'abstient, De faire la havera, Pour faire cette mitzvah. Chaque seconde, Il a, Vous savez, Dans la vie d'un homme, Souvent, Ça arrive souvent dans la vie, Qu'une action, Elle nous amène à droite, Elle nous amène à gauche. Exemple, Il y a un jour, Un homme, Compagne, Viens, On va en boîte. Il sait pas lui. Mais en vérité, Là-bas, Par exemple, En boîte, Il peut rencontrer une goya. Et s'il y va, Il se marie avec cette goya. S'il va pas, Baruch HaShem, Il va mériter de pas la rencontrer. Il va, Le lendemain, A un mariage de Shlomi, Il va se marier. Il va avoir des enfants. Cette femme, Elle le ramène à la tshouva. Et après, Baruch HaShem, C'est pas ce qu'il arrive. Baruch HaMahim, C'est quoi le saha Qu'il est pas parti À la boîte de nuit hier soir ? C'est pas seulement Un saha. C'est le saha De pas être marre la goya, De pas avoir eu des goyins, De pas être se marié, D'avoir un des enfants. Ça veut dire que, Autant que la mitzvah, Elle lui a apporté Le lendemain, Ou la semaine après, C'est pas important. Et bien, Cette mitzvah, Elle a des conséquences Qu'on a même pas d'idées. Yosef HaTzadik, Pourquoi il s'appelle Yosef HaTzadik ? Pourtant, C'est qu'une action. Parce que, S'il avait été Avec Madame Potiphar, Alors, On aurait perdu la Shrina, On n'aurait pas eu Yetzir Mitzrayim, On n'aurait pas eu Khratiam Souf, On n'aurait pas eu Kedush HaShem. Ça veut dire, Tout ça est arrivé À cause de quoi ? À cause d'une action. Ça veut dire Que la Kadosh Baruch, Il n'a pas jugé Le Tzadik, Parce que tu as fait une action. A Shem, Il a jugé À travers toutes les conséquences Historiques Qui vont arriver. Chaque fois qu'il y a un juif Qui l'a Yetzirara. Et ce Yetzirara, Il dit, Allez, Fais une Avera. Il dit, Yosef a dit qu'il était capable De surmonter. Du fait que lui, Il est capable de surmonter La Avera, Alors, Il devient grâce Au Sakhar de Yosef. Alors, Le Sakhar, Il augmente, Il augmente, Il augmente, Il augmente, Il augmente, Comme on n'a même pas d'idée. Le Hainou à l'inverse aussi. Ça a marqué, Le Harizal, Il a dit Que le pendu, Comment il va avoir De Géinam. Il dit 5 millions d'années. Il dit pourquoi ? Chaque fois qu'il y a un homme Qui doute de la Kadosh Baruch Hu A cause de lui, Alors, Automatiquement, Il va être puni. Ça veut dire qu'il y a des actions Dans le positif Ou à l'inverse. Qu'est-ce que tu fais une mitzvah ? Un homme, Il fait Kibouda Vahem. Son fils, Il apprend de lui. Il fait une mitzvah. Ta femme, Elle te va faire une mitzvah. Elle apprend de toi. Elle le fait. Elle arrive. C'est quoi ce sera mitzvah et mitzvah ? C'est que la mitzvah, Elle est mitgelgelet. Elle a des millions d'actions. Sans même qu'on a une notion A combien la mitzvah Elle puisse arriver à arriver. C'est que ma chède en théilim, Ouais. Af lo pa'al lo av la Bidrachah valachu. Ça veut dire que le pasok, Ouais. Même, Quand on ne fait pas de mal, Alors, A Kadosh Baruch Hu Il nous considère Cela comme une mitzvah. Ve'im wo os et achat Apeu ta mutarot. Che'en a no begeder mitzvah Ve lo begeder haverah. I mu os et ota Betzourah shkula O nechona O tzadik. Si l'homme Il vient, Il fait la chose De la bonne façon. Même si c'est pas une mitzvah Ou une averah. Mais il a fait Comme il doit faire. Il t'a dit Deme en théilim. Tov, Ish honen ou malvé. Il chalkel devara Ba mishpat. Ouais. Que la personne Il fait les choses Avec justice. Ve'im wo mosif Falamida E chekhit U me mael Ba ava tabure. Maintenant, L'homme Encore une fois, Tu peux manger Parce que ta faim Il faut manger. Tu t'assois 5 minutes. Tu vas manger. Je vais raconter une histoire. Je vois un monsieur Il a fait Sioumashas Mishnah. Il m'a invité. Et là-bas, Il m'a dit Il l'a dit devant tout le monde. Je fais Sioumashas Mishnah Et je voudrais remercier Rav Krimizi. Mais j'ai rien fait moi. Il m'a dit Oui, Ce Sioumashas Il est arrivé Suite A un cours du Rav Krimizi. Je dis lequel ? Il dit Ben voilà. Un jour le Rav Krimizi Il ne faut pas perdre du temps. Alors tous les jours Moi j'ai une heure De lunch. Et les bêtises Après je regardais Les copains Et les amis Et on parlait. J'ai décidé que maintenant J'ai une heure de lunch Je mange 15 minutes Et j'ai commencé une Mishnah Et j'ai commencé Brachot Une Mishnah Trois quarts d'heure Et ça a commencé On a fini Brachot On a fini P1 On a fini Démail Et j'ai fini le Shas Mishnah Juste et uniquement A travers Juste l'heure du lunch Sans étudier Pas bêté bidrage Seulement en ne perdant pas Le temps De mon heure de lunch C'est tout. Regardez comment la personne Elle a pu gagner Le Rav Cha Le Rav Chaim Kanievski Il a un jour Il a appelé Tous les moalims d'Israël Tous les moalims Ils en sont venus Mais qu'est-ce qu'il veut le Rav ? Il veut nous parler D'une mitzot de Brit Milah Comment faire la Brit Milah ? A la fin le Rav Il leur a dit Voilà Je vais tous appeler Parce que grâce à vous J'ai fini le Shas C'est à nous Quel rapport ? Parce que vous savez Que moi je vais à tous les Brit Milah Et maintenant A chaque fois que je fais Les Brit Milah Il y a des mites perdus Qu'est-ce que j'ai commencé ? J'ai commencé A apprendre le Shas Seulement Dans les moments de Brit Milah Et une page Et une autre page Et une page Et une autre page Et là J'ai fini le Shas Avec les moments Que j'attendais le bébé Durant la Brit Milah Grâce à vous J'ai fini le Shas Pour pouvoir Le Rav Engel De Yerushalayim Il était Messadère Kedushin Et lui Il a fait un jour Un Shas Sur ma Shas Il a dit En attendant Le Khatan et la Kala Qui venaient Quand il venait Pour être Messadère Kedushin Juste avec le temps Qui descendait le Khatan et la Kala 5 minutes 10 minutes 15 minutes Il avait commencé Un nouveau Shas Et tout ça par coeur Et en quelques années Il avait fini Il avait fini le Shas Pour pouvoir enlever C'est pas important Par coeur ou pas Ça veut dire En pas gagnant Le Rav Il a le Admir de Pchaversk En verse Il a un ascenseur Un ascenseur Et il habite au 3ème étage Dans son ascenseur Il a un Sefer Chaque fois qu'il monte Il descend Toi tu es là Tu regardes le mur Lui qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il rentre Il ouvre un livre 30 secondes Une minute Tant que ça se ferme Ça va Et chaque fois Il finit un autre Sefer Un autre Sefer Un autre Sefer On ne peut pas perdre le temps Juste être dans l'ascenseur Une minute par jour Deux minutes par jour C'est deux minutes C'est deux pages Deux minutes Fois 7 C'est 14 minutes 14 minutes C'est cinq pages Cinq pages Fois 30 jours Ça finit Un livre au complet Et il se fait rime Comme ça Juste dans les ascenseurs Il y avait un Rav Il l'avait dans la voiture On a été fait là Chaque fois qu'il arrivait Trois-quatre minutes Il avait un Sefer Il apprendu le Sefer Dès qu'il rentrait Il ouvrait un livre Pour pouvoir y arriver T'as mis les enfants au parc Comment tu vas regarder Les mouches ? T'as mis les enfants au parc T'as mis les enfants au hockey Il faut les amener les enfants au hockey T'as besoin de les regarder Du matin au soir Un petit Sefer Un coup tu regardes les enfants C'est en bas Et tu gagnes du temps Tu gagnes une mitzvah Pour pouvoir Pour pouvoir Pour pouvoir y arriver Des fois t'as besoin de toi Que tu sois à la maison Elle veut juste que tu sois là C'est parce qu'il faut que tu sois là Que tu regardes le mur Tu es à côté d'elle Tu es là Un petit Sefer Tu es là Tout va bien Tout va bien Tu es là Elle est contente Que tu es à la maison Pendant une heure Toi t'as ton Sefer Et tu dis Qu'est-ce que tu viens de faire Tu viens d'être Mekham une mitzvah D'être à la maison Tu viens de gagner du temps Pour pouvoir y arriver Donc tu viens de changer Quelque chose Qui est tellement simple Tu viens de transformer En quelque chose D'incroyable Le Rav Il a écrit 1000 pages Un Sefer Seulement Quand il est dans l'avion Chaque fois qu'il est dans l'avion Il a commencé A écrire un Sefer Un Sefer Qu'il a sorti Seulement Avec ses voyages Il n'utilisait Ce Sefer Que dans les voyages Le Rav Il a écrit un livre De Tchouvot Il m'a dit Que dans les voyages Chaque fois qu'il est dans l'avion Qu'il venait à New York Tout ça Il avait Il a étudié Et il a écrit un Sefer Comme il y a des rabbini Il m'en a passé De voir Mickey Mouse Et Tom & Jerry Dans l'avion Et bien ils ont commencé A écrire un Sefer Pour pouvoir Pour pouvoir y arriver J'étais en France Il y a quelques mois de ça Ils étaient en France Avant le mari de mon fils J'ai des petits churim là-bas J'étais en train d'étudier J'ai plusieurs lits J'ai préparé des churim Et j'étais en train d'étudier Après il vient me voir le Steward Il me dit Vous savez monsieur Vous êtes le seul Qui lit un livre Je dis quoi ? Tu sais l'avion Il y a 500 personnes Il n'y a pas une personne Qui lit Je dis quoi ? Il m'a dit Tout le monde y voit des films Le seul Je ne sais pas de quoi Il ne m'a pas dit étudier Il m'a dit lire Il m'a dit Vous savez Vous êtes le seul Avec un livre Vous savez qu'on ne voit plus Les gens lire des livres Il m'a dit Avant il y avait des magazines Il y avait des journaux Il m'a dit Vous savez que maintenant Il n'y a plus personne Qui lit Je dis quoi vraiment ? Je n'ai même pas remarqué Il n'y avait personne Il m'a dit Que toute l'avion Pas une personne Lisez quelque chose Tout le monde voyait un film Incroyable Quelqu'un dit Sans s'en rendre compte Nous on a fait Mais il ne savait même pas Que c'est la Torah Il lui pensait Je vais lire un magazine Je ne savais pas ce qu'il pensait Mais Bémet c'est incroyable Comment personne ne va lire Et nous on peut Gagner du temps Six heures Tu prends Et tu peux gagner du temps Tu étudier un livre de Torah A combien on peut arriver ? Et il m'a aussi Il m'a dit Oui Et il m'a dit L'homme il peut manger Comme on a expliqué Il attend une minute avant de manger Tu veux manger ? Ok attends Tu veux manger tout de suite ? Attends une minute Patience Tu veux finir ? Ne finis pas A quoi ça sert de finir ? Garde quelque chose Pour pouvoir y arriver Pas toujours Notre rave La yeshiva Il disait toujours Que chez Dieu la maison Jamais il achète Les mêmes boissons Pendant longtemps Pour apprendre ses enfants Par exemple Il est Coca-Cola Après Fanta Après Pepsi-Cola Après pourquoi ? Pas habitué Toujours la même taava Shabbat Il faut une boisson Super Shabbat Coca-Cola Semaine après Sprite Semaine après Pourquoi ? Pour pas qu'on s'habitue A croire que le Shabbat Il a Il a Il a Il a quelque chose Il y avait le rave Le rave de Bialet par exemple Lui il ne mangeait des carottes Que le Shabbat La semaine Il ne mangeait jamais des carottes Il gardait un aliment Qui disait Qui garde les carottes Shabbats Spécialement Il était en Lituanie Là-bas en Pologne Je ne sais pas où il habitait Je ne sais pas ce qu'il avait Beaucoup à manger Mais il gardait Il m'a dit son fils Il n'a jamais mangé Des carottes la semaine Pourquoi ? Pour réserver Le plaisir du Shabbat Si vous voulez une carotte Non d'irfo de Shabbat Un petit plaisir Qui s'empêchait Pour pouvoir garder le Shabbat A vous dat Hachem Même dans une carotte Toi tu Tu manges une carotte Tu vois que c'est rien Et bien lui la carotte Il avait transformé En kavot de Shabbat Il avait transformé la carotte En istabkoud Bémouad Pour pouvoir y arriver Il y a des gens Il y a des gens Qui se privent Pour s'empêcher Du Rolamaze Pour arriver Rolamaba Une personne qui est comme ça Elle est tzadik Maintenant c'est la personne Ou il ne veut pas Et il ne veut pas Cette semaine Un gars il m'a appelé Il m'a dit Rabbi les poivrons rouges Ils sont très chers Est-ce que je dois acheter A ma femme les poivrons rouges Est-ce que c'est oublié D'acheter les poivrons rouges A ma femme Pour faire la tchouc-tchouca Je n'ai pas trop compris l'histoire Un poivron rouge Ce n'est pas comme si Ce n'est pas comme si Il a un avril collé Le pauvre qui n'a pas d'argent Il travaille Je lui ai dit Ok je veux savoir Vous avez acheté du vin Il m'a dit bien sûr Je lui ai dit Comment la bouteille de vin Il m'a dit 25 dollars Je lui ai dit Pourquoi vous avez acheté du vin A 25 dollars Et vous posez la question Sur le poivron rouge Peut-être que vous allez rendre La bouteille de vin Il n'y a que vous qui buvez Ce n'est pas vous et vos enfants Et que vous achetez le poivron rouge Pour votre femme Pour faire une tchouc-tchouca Elle me dit Je n'ai pas pensé Je comprends Quand c'est pour vous Vous réfléchissez Je ne sais pas Quand c'est pour votre femme Elle vous rentre à Shabbat C'est un problème Ça veut dire que la personne ici Il commence à vouloir Nous faire le chersbon De faire du Est-ce qu'il y a Vous achetez un poivron Mais il achète une bouteille de vin A 25 dollars C'est vraiment Tu es pauvre Va acheter une bouteille de jus de raisin A 3 dollars Et achète ta femme Les poivrons rouges Il n'y a pas besoin Ni du vin Ni des poivrons rouges Ni l'un ni l'autre Mais c'est comment Réfléchir A comment on a envie Est-ce que Où est-ce que tu vas mettre ton argent A faire plaisir à autrui Ou tu vas faire Vouloir faire plaisir à toi-même Tout celui qui fera une action comme ça Il dit Il diminue dans le service La Kadosh Baruch Hu Et son action Elle est mauvaise Il faut seulement Et pas être Amen